La parole est à M. Assaf pour cinq minutes, s'il vous plaît. Je vous remercie, Mme la Présidente et chers collègues. Nos concitoyens constatent et subissent quotidiennement la réalité et les conséquences d'un réchauffement climatique que personne ne peut plus nier. Ici, en Occitanie, plutôt que nous fourvoyer dans des thèses climato-sceptiques, voire complotistes, nous avons privilégié l'action. Surtout que nous savons que le réchauffement climatique et ses conséquences sera toujours plus fort ceux qui ont le moins et qu'à l'inverse, nos choix en matière d'écologie peuvent agir pleinement sur le pouvoir d'achat des mêmes Occitans. Et dès le premier mandat, Mme la Présidente, nous avons affiché nos objectifs en la matière. D'abord, en affirmant que l'écologie, c'était partout et en tout temps et que, donc, elle devait intégrer chacune de nos politiques. Ensuite, en positionnant les mobilités comme des vecteurs essentiels face à la pollution, pour l'emploi, pour l'économie, pour le rééquilibrage territorial, pour l'émancipation, pour la santé publique et pour l'environnement. Enfin, que nous devions, à travers nos politiques écologiques, souvent innovantes, apporter des solutions concrètes à nos concitoyens et des réponses à leurs attentes. Et dans leurs attentes, il y a la question légitime du pouvoir d'achat. Alors, en la matière, notre ambition, dès 2016, était claire. Démontrer que fin du monde et fin du mois ne se posent pas et que nos solutions prenaient en compte ces deux urgences. Et c'est peu dire qu'au sein de cette Assemblée, comme dans d'autres hébicycles, il a fallu batailler pour convaincre du bien fondé des décisions à prendre, des choix à faire et des investissements à engager. Permettez-moi, à cet instant de mon propos, une incise pour, à mon tour, saluer l'excellent travail de notre collègue Jean-Luc Gibelin. Je disais, sans transition aucune, il fallait des pionniers, des audacieux, pour nous engager sur un chemin dont nous savions qu'il serait probablement long. Je pourrais ici, en Occitanie, utiliser le féminin. Il nous a fallu une présidente pionnière et audacieuse pour nous fixer ses priorités et toujours affirmer que nos réponses devaient s'adresser avant tout à la jeunesse de notre région. Et c'est la proposition que vous nous faites à nouveau aujourd'hui, continuer ce chemin et porter une offre tarifaire de gratuité même, d'abord pour les jeunes de notre région. Même si depuis 2018, différentes étapes ont été franchies. Dès 2018, plafonnement du prix des transports scolaires à 90 euros par abonnement dans nos 13 départements. Transport scolaire que nous avons rendu gratuit pour 180 000 élèves en 2021. De 2018 à 2020, le prix de l'abonnement au train divisé par deux pour les jeunes. En 2020, moins de 50% sur tous les trains, de manière automatique pour tous les jeunes de 12 à 26 ans. En 2020 encore, plafonnement du billet à 2 euros pour l'ensemble des lignes régulières des cars Lio. En 2021, lancement de la gratuité à l'usage des trains Lio pour les 18-26 ans, avec le plus égale zéro et des billets à 1 euro pour tous les jeunes de 18 à 26 ans sur tous les trains durant l'été. En 2022, lancement des billets à 1 euro pour tous les premiers week-ends du mois et lancement d'une aide pour le covoiturage. En septembre 2023, extension de la gratuité des trains plus égale zéro dès l'âge de 16 ans, mise en place de ce dispositif pour les lignes régulières des cars Lio à destination des 16-26 ans, adoption de la gratuité de ces 370 lignes régulières pour les abonnés au transport scolaire et aide à l'achat d'un vélo pour les élèves boursiers en classe de seconde. Et le 22 décembre 2023, nous irons plus loin avec la gratuité des trains et des cars Lio pour 1 million de jeunes, 1 million de jeunes de 12 à 26 ans. La veille, le 21 décembre 2023, la métropole de Montpellier sera la plus grande métropole d'Europe à instaurer la gratuité des transports pour ses habitants. Sur le chemin des pionniers et des audacieux, Michael Delafosse marche à vos côtés, Madame la Présidente, avec la conviction de faire par ces mesures un choix de liberté, d'égalité, de solidarité et d'écologie. Ainsi, affirmant un nouveau droit, celui de la mobilité, nous démontrons que nous sommes la gauche des solutions à la tête de territoire d'innovation. D'autant que nous aimerons également pour faire évoluer nos moyens de transport et ainsi être exemplaires en matière de mobilité décarbonée. Permettez-moi de conclure simplement sur une idée qui nous tient à cœur et qui ne peut que nous inviter à voter ce rapport, celle de l'extension du champ des possibles. Car le droit à la mobilité en conditionne tant d'autres. Celui à l'emploi, celui d'accéder à une offre de soins, celui de prétendre à la culture, au sport, aux loisirs. Le droit à la mobilité, c'est bien plus que les déplacements. C'est l'émancipation pour toutes et pour tous. Alors oui, avec enthousiasme, je le clame haut et fort depuis cette tribune. Et c'est suffisamment rare pour le signaler. Ici, sur ce territoire, ici en Occitanie, se crée, s'invente un droit nouveau, un droit universel. Le droit à la mobilité pour tous. Alors, M. Briand, permettez-moi cette invitation à ne pas rendre ce rendez-vous et à voter ce rapport. Je vous remercie, mes chers collègues. Merci. 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 Merci.